Coucou, c'est Enami et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, quand cette vidéo sera publiée, normalement nous serons le 2 avril, le début du ramadan. A wachal kong v'lokal, l'etri velikom, s'tha wa sallam. Et depuis que je suis venue en France, j'entends plusieurs questions et quelques fautes idées sur le ramadan. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire une FAQ sur le sujet, afin de vous éclairer, selon ce que je connais bien sûr. Mais tout ça, après le générique. Alors, première question, quand est-ce que le ramadan commence et quand est-ce qu'il se termine ? Il faut savoir que chaque année, il commence à une date et se finit à une date différente de l'année précédente. Et ça parce que ça commence et ça se finit en fonction de la lune. Il y a un comité en Arabie Saoudite qui est chargé spécialement de ça. Et en fait, c'est eux qui annoncent que c'est bon, on peut faire le ramadan. Et quand ils annoncent ça, eh bien normalement, le lendemain, le ramadan commence. Et pareil pour la fin, c'est eux qui annoncent la fin. Et en fait, c'est pour ça que quand on nous pose la question, quand est-ce que c'est ramadan ? On dit c'est cette date ou cette date parce qu'on n'est pas sûr dès le début de la date précise. L'idée que j'entends souvent, c'est qu'on ne peut pas manger. Mais par contre, on peut boire du thé, de l'eau, n'importe quelle boisson. Mais il faut savoir que le ramadan consiste à ce qu'on ne mange pas et on ne boit pas. Autre idée que j'ai entendue, c'est qu'on commence le jeûne au lever du soleil et ça se termine au coucher du soleil. Alors, bon, c'est un peu juste, mais c'est plus précis que ça. Il faut savoir qu'on ne peut plus manger à partir où la prière du Sobh retentit. Et on peut manger dès que la prière du Marib retentit. Du coup, c'est vraiment précis. Ici à Marseille, il n'y a pas de mosquée près de chez moi. Mais sur internet, on peut trouver un calendrier avec les horaires des prières. Et c'est en fonction de ce calendrier qu'on définit l'heure où on ne peut plus manger et l'heure où on peut rompre le jeûne. Alors, à partir de quand on est obligé de faire le ramadan ? Il faut savoir que quand on a 10, 11 ans, ça nous amuse de faire le ramadan. Et des fois, on peut demander aux parents de faire le ramadan une demi-journée. Mais quand on ne peut vraiment plus, on peut manger. Mais le ramadan est obligatoire du moment où on atteint la puberté pour les filles et les garçons. Du coup, dès que vous atteignez la puberté, vous commencez à faire le ramadan. J'ai eu la question, peut-on refuser de le faire ? Alors, chacun est libre. Bien sûr qu'on peut refuser de le faire. De toute façon, on ne peut pas vous surveiller 24h sur 24. Vous pouvez très bien vous mettre dans un coin et manger. Mais pour moi, j'estime que les croyants, eh bien, ils savent que même si personne ne les regarde aux alentours, eh bien, le bon Dieu les regarde toujours. Et du coup, ils ne vont pas faire cette faute. Pour moi, quand on est croyant, on fait le ramadan parce qu'on est convaincu qu'il faut le faire. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pendant le ramadan ? Alors, tout d'abord, comme je vous ai dit, on ne peut pas manger, on ne peut pas boire, on ne peut pas fumer tant qu'on n'a pas rempu le jeûne. Et la plupart du temps, ceux qui fument, ils vont fumer avant même de manger. Les filles, elles ne doivent pas se maquiller. On ne doit pas dire de gros mots. Il faut être zen, il faut être gentil. Il faut faire de bonnes actions. Parce que tout simplement, c'est un mois sacré chez les musulmans. Pourquoi est-ce qu'on fait le ramadan ? Bien sûr, je ne suis pas imam, mais de ce que j'ai entendu, on fait le ramadan pour tout simplement ressentir ce que ressentent les pauvres qui ne peuvent pas manger ni boire toute la journée. Et du coup, c'est pour avoir de l'empathie pour eux et comprendre ce qu'ils ressentent. Étant obligés de le suivre chaque année, la réponse est oui, tout simplement parce que le ramadan revient chaque année. Alors, est-ce qu'il y a des exonérations ? Bien sûr, pour les personnes âgées qui n'ont pas la force de jeûner, eh bien, ils ne font pas le ramadan, mais par contre, ils doivent sortir une somme d'argent. Les filles, pendant leur période, ils ne font pas le ramadan aussi, mais ils doivent rattraper les jours durant l'année quand le ramadan se finit. Les personnes malades aussi, comme les personnes qui ont du diabète et qui ont un traitement à suivre et à manger au long de la journée, eh bien, aussi, ils peuvent ne pas le faire. Et si jamais, un jour, on a un voyage à faire, un lent voyage qui est vraiment épuisant et on sait que ce sera vraiment dur de tenir, sans boire et sans manger, on ne peut pas faire le ramadan ce jour-là, mais par contre, il faut le rattraper. Comment expliquer le ramadan aux gens qui ne comprennent pas cette religion ? Tout simplement, en faisant la comparaison avec une de leurs fêtes, par exemple, le carême, Noël, c'est des fêtes qu'on ne fait pas, nous, les musulmans. Mais on se renseigne dessus et on comprend mieux pourquoi c'est si important pour eux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite clochette pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Je vous invite à vous abonner à mon Instagram aussi. Et dites-moi si vous êtes intéressé par un vlog de 24h avec moi pendant le ramadan. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous comme d'habitude samedi prochain. Soyez au rendez-vous ! Sous-titrage ST' 501